avant de les soutenir. Merci beaucoup Marion Neumann pour ces informations. Merci Emmanuel, à ce soir. Le nettoyage de printemps, parlons-en, il concerne aussi les forêts où les coupes d'arbres sont nécessaires. Mais pour faire du débardage, c'est le terme qu'on utilise sur des terrains où les tracteurs ne peuvent pas toujours accéder et manœuvrer, eh bien il est une solution écologique et animale qui consiste à faire venir des chevaux de trait, des percherons, une méthode à l'ancienne très utilisée en Mayenne. Pierre-Éric Cali et Pascal Cosset. Au château de Bourgogne, on aime les chevaux, les gros, ces bons vieux percherons qui savent se rendre utiles. Alors pour gérer au mieux les 30 hectares de forêts centenaires, pas question d'écraser les sous-bois avec des engins motorisés. C'est un choix parce que tout cet hiver, le terrain était très humide, et tout cet hiver on a coupé les arbres à bonne sève, à bonne lune. Mais j'ai eu mal au cœur parce que si je fais venir un débardeur avec un tracteur, il va tout me foutre en l'air. Alors place à Vegas et Mistral, deux travailleurs de force qui peuvent tirer des grumes atteignant parfois deux tonnes. Alors là, nous avons un percheron et puis un cheval breton. Il y a des races qui sont prédisposées au débardage ? Alors moi je pense que toutes les races sont bonnes à faire du débardage. Ce qui manque aujourd'hui, c'est les hommes derrière les chevaux. C'est-à-dire ? C'est qu'il faut des bons conducteurs, voilà. Il faut des bons conducteurs pour faire le travail et des gens qui ont appris le travail aussi. Voilà. Parce qu'il faut toujours aider son cheval. Un métier, une pratique qui depuis quelques années aurait tendance à se généraliser. C'est très net qu'actuellement on est en train de redécouvrir le cheval de trait. On remet du cheval de trait dans la campagne, dans l'agriculture, dans la ville. On remet du vivant un petit peu dans la ville en particulier. Mais ce n'est pas que pour l'image. Non, ce n'est pas que pour l'image, ce n'est pas folklorique. C'est vrai qu'il y a un réel intérêt qui découle de toutes les préoccupations environnementales. Débardage, nettoyage des vignes, ramassage des encombrants en ville, balades et randonnées. Voilà pour le programme chargé des chevaux de trait. Et en plus, il faut bien l'avouer, ces bestiaux rustiques sont plutôt sympathiques. Il faut juste éviter de leur marcher sur les pieds. Tant qu'à faire, oui. Au départ.